M. Max Anissé-Koumba a tenu des propos anti-républicains, des allégations ignobles que le gouvernement de la République condamne avec la plus grande énergie et exige de l'intéresser des excuses publiques sous réserve d'éventuelles poursuites judiciaires. Après l'interpellation du gouvernement, il n'a fallu que quelques jours à Max Anissé-Koumba pour présenter des excuses publiques au peuple gabonais. Oui, je réitère ici, officiellement, solennellement, comme je l'ai fait il y a quelques jours, mes excuses au peuple gabonais. Je pense que tout le monde l'a écouté, j'ai retiré le propos incriminé et je présentais au peuple gabonais toutes mes excuses. Ceci, c'est de rouler dans un cadre de débat en direct, et donc ce qui en a découlé provoque ce que vous connaissez. C'est pour ça que je voudrais en toute sincérité, très sincèrement, présenter mes excuses au peuple gabonais. Je réitère mon attachement à un Gabon uni, un Gabon de paix, un Gabon démocratique, un Gabonais appartenant à tous les Gabonais. Je pense que c'est le rêve de tout le monde et je viens le réaffirmer ce jour. Rappelons que c'était à l'occasion des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil national de la démocratie du Gabon que le président du Rassemblement des Gaulois avait tenu ses propos anti-républicains, des faits qui ont conduit le gouvernement à suspendre les activités de la dite formation politique, et ce, jusqu'à nouvel ordre.